Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la carrière alpine avec la nouvelle mise à jour. Et oui, on va tester, voir un petit peu ce que ça donne, l'1.8 révolution en termes d'usure des pneus. On a normalement aussi les dépassements qui ont été fixes. Nous avons aussi les stratégies de l'IA qui doivent évoluer, être plus cohérentes en fonction de la pluie, du beau temps, mais aussi dans le développement des pièces. On va tout faire pour être aussi performant. Peut-être qu'on a bien fait de prendre des points d'avance avec Gasly et Ocol. En tout cas, ce qu'on va découvrir dans cette vidéo est ce circuit Charles-Ville-Neuve que l'on va peut-être faire un petit peu plus durer que d'habitude aujourd'hui pour aussi faire une belle review de cette mise à jour. Donc voilà, cette vidéo sera peut-être un poil plus longue que d'habitude. Mais en tout cas, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce magnifique GP, un de ceux que je préfère. Un avec une Safety Car aussi qui sortait très souvent après le premier viral, on se rappelle, il y avait quand même pas mal d'accidents. Donc on va voir ce que ça va donner avec un Pierrot Gasly toujours on fire. Alors attention, la note de souplesse pourrait maintenant compter très très fort vu qu'on a l'usure des pneus qui a été revue. Les pneus soft doivent être beaucoup plus performants que les médiums et les médiums plus performants que les hard. Mais l'usure aussi des pneus et la gestion de la souplesse a été revue. C'est ce qu'on va voir justement en partant du point de vue des développeurs avec ce circuit du Canada. En tout cas, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez vu la mage et la vidéo que j'ai sortie hier avec un avant-goût du mode 91. Avec les voitures et la victoire mythique, la McLaren blanche et rouge de Ayrton Senna. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller faire un petit tour. C'est un mode qui est en développement, qui va sortir dans deux mois, trois mois. Et qui, je pense, nous fera relancer une belle carrière F1 manager sur les voitures de l'époque. En attendant, je prends avec moi la team Mécano et Ingénieur. On va faire les essais libres et les premières qualifes. Avec, eh bien, j'ai envie de dire, grand talent, grande préparation, grande application. Et on vous retrouve pour les Q3. Avec, je l'espère, eh bien, des gros changements avec cette mage. Et nous y sommes. Nous avons fini les essais libres numéro 1 et les Q1 et Q2. Avec, en Q2, une deuxième place pour Pierre Gassé, une sixième place pour Esteban Ocon. Les qualifications où on a eu un petit souci de fond plat et de suspension du côté de Esteban Ocon. Une petite sortie, un changement de pièce. Au niveau, justement, des pièces, on a maintenant un moteur qui est complètement rincé. A 17, on ne pourra plus l'utiliser. Mais ça fait 94, 44, 68. On va laisser le RS pour ce GP sans aucun souci du côté d'Esteban Ocon. Et du côté des pièces, 91, 44, 68, 91. Et ici, on a 94, 3%. J'ai envie de me dire qu'ils font peut-être la différence sur la longueur de la saison. En tout cas, c'est ce qu'on verra. On est parti. Normalement, pas de pluie annoncée sur cette Q3. On va voir quand même. C'est parti. Et on va voir, bien sûr, l'évolution des pneumatiques. C'est aussi ce qu'on a envie de voir. Comme d'habitude, je pars avec les pneumatiques un petit peu usées pour le premier tour. Je fais bien attention à ne pas me tromper. Et on va envoyer Esteban Ocon en premier. Je vais me décaler ici. Allez, mon petit. Je suis toujours ébahi par la beauté du jeu. Gasly qui sort aussi. Et c'est parti. Gasly Ocon. Je vais me décaler là. Voilà qu'on est bon là. Let's go. OK, premier tour lancé. Et on a des beaux petits secteurs faits par Gasly devant Bottas. Et pour l'instant, Verstappen, on l'avait déjà vu. Ah, la pluie qui commence à tomber. C'est vrai que je n'avais pas regardé. Oh là là. Avec ça, c'est quelque chose que je n'avais pas regardé. Pour moi, il ne pleuvrait plus. Et il va pleuvoir. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'Ocon ne va pas terminer dans le... Ah ouais, non, non, non. Il va terminer top 7. Si, si, il va terminer top 7. Il n'y aura plus d'amélioration. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que. Je vais quand même remettre ça s'il ne pleut plus trop. Ah, il re-pleut, il re-pleut. Ça ne sert à rien de sortir. Ça ne sert à rien de sortir. Non, ça ne sert plus à rien de sortir. On va terminer avec ça, avec deuxième. Et les Ferrari qui ont fait une Ferrari neuvième et dixième. Aïe, aïe, aïe. Ah, la Renault. La Renault, pour une fois, ça va aller bien passer. P2, P2 et P7. Écoute, la Renault, ce n'est pas pour nous. La Renault n'est pas pour nous. La Renault, c'est la Binauto. La Binauto, la classique Binauto. Bien sûr, avec les Ferrari de Sainz et Leclerc qui partent en loin. Verstappen, deux dixièmes devant. Et on va voir donc l'évolution des pneus ici. Avec les choix stratégiques qui vont, j'espère, en tout cas, être très importants. On va faire de notre côté bien des choix. On va faire partir peut-être en médium. On va tenter le médium. Alors, fais voir si maintenant on pousse, est-ce qu'il y a une grosse différence. Ah oui ! On ne pourra plus pousser sur les pneus comme ça. Ah non. L'évolution entre... Ah oui, elle est bien différente. Elle est bien différente. Donc, le choix des pneumatiques va être là. On ne pourra pas trop pousser. Ok. Et effectivement, si tu veux vraiment accélérer, 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 il va falloir faire un arrêt supplémentaire. Tu ne pourras pas bourriner sur un arrêt. C'est deux arrêts ou rien. Ok. Et du côté d'Esteban Ocon, si on prend médium, médium, on va pouvoir... Là, médium, on peut pousser en médium, on peut pousser en hard et on peut pousser en soft. Écoute, on est là pour tester. On est là pour tester. On est là pour tester. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer au bois Esteban Ocon, qui est quand même... Non, tu sais quoi ? On ne va pas... Non, comme il part un peu plus loin, on va lui mettre la stratégie à deux arrêts classiques. Et comme lui part deuxième, on va lui mettre la stratégie à trois arrêts. On va lui mettre la stratégie en trois arrêts, en poussant à fond partout. On va part sur les hard... Ah oui, on voit l'énorme différence de dégradation. Ok. Et donc du coup, on ne va plus pouvoir partir comme on le faisait et on s'amusait. Voilà. Et là, on ne va pas pouvoir partir. On va partir un petit peu rapidement au début, mais attention ! Et au niveau du delta du ful, on va voir comment ça va se passer. Mais comme d'habitude, je vais embarquer un tour de plus pour être vraiment en sécurité. Et pouvoir pousser au niveau de l'essence. Stratégie totalement différente. Quelle sera la stratégie payante ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Pierre Gasly qui va s'arrêter deux fois. Esteban Ocon une fois. Des stratégies complètement différentes pour cette nouvelle mise à jour. Nous avons la chance d'avoir un ciel magnifique. Et les pilotes s'avancent sur la grille. Et nous voici devant Pierre Gasly. Un départ en deuxième position aujourd'hui. C'est une vraie chance de victoire. Plus loin, nous avons Esteban Ocon. Avec une position dans les dix premiers sur la grille, la course peut vite tourner au rêve ou au cauchemar. Le départ ne va pas tarder. Et nous voici à quelques instants du Grand Prix du Canada. Et c'est parti ! Et c'est parti ! Le mauvais départ de Gasly. Il a traîné un petit peu au niveau du démarrage. Et il se fait passer par Perez. Est-ce qu'il peut repasser au niveau d'extérieur ? Attention ! Oui, il est repassé, il est repassé, il est repassé. Ouh là 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 ! Le très mauvais départ de Gasly. Et Gasly directement à l'attaque. Gasly qui est directement à l'attaque ici sur Verstappen. Le passage à l'extérieur, on a vu. Normalement, il y a la correction. Les deux voitures de front maintenant qui ne buggeront plus. Effectivement, ça ne bug pas. Il n'y a pas d'effet d'accordéon. Et je n'ai pas remis la cam. Alors qu'on est de retour avec Gasly qui doit pousser sur les pneus. Et qui doit s'envoler. Stratégie à deux arrêts. Il va push du côté d'Ocon. Les pneus sont déjà à 98%. Ocon qui est sixième. Qui a réussi à doubler. Et bien Russell. Est-ce qu'il peut doubler ? Est-ce qu'il peut doubler Hamilton ici ? Alors qu'on est en train de pousser. Au niveau des pneus. Medium. Medium. Soft sur Perez, Votas et Hamilton. On va voir à quel point les softs tournent vite avec Perez derrière Verstappen. Verstappen qui est en train de prendre du retard déjà sur Gasly. Et Gasly qui doit pousser. Qui doit s'envoler. On l'a dit. Il va faire deux arrêts. Ocon est là. 97% en un tour. 97% en un tour. C'est absolument phénoménal. Est-ce qu'il peut doubler Hamilton ici au freinage ? Est-ce qu'il peut se décaler un petit peu ? Est-ce qu'il peut se décaler ? J'ai l'impression qu'il y a une update graphique. C'est moi ou j'ai l'impression que c'est un peu plus propre graphiquement ? Ça bave moins. Et Gasly qui a pris deux secondes d'avance ici. Et qui s'envole. Et qui s'envole. On va le laisser en neutre. Ici on va pousser. On l'a dit. On est en full push. Et Ocon il va falloir être solide. Attention le dépassement peut-être d'Ocon sur les softs. Mais c'est compliqué. Est-ce qu'il peut le faire à l'extérieur ? Au freinage. On est à deux de front. Effectivement il n'y a plus cet effet accordéon du tout. Le bug a été totalement corrigé. Et on a un passage d'Ocon sur Hamilton. Il va falloir traiter les pneus de belle manière aussi. On va rester en neutre. Et on va traiter les pneus encore une fois de très très belle manière. Puisqu'on n'a pas du tout envie de se faire mal. Et on va donc étudier la différence entre les pneus. L'évolution des pneus. Ici qui vont être en non-attaque. Et ici des pneus en attaque qu'on a décidé de broyer sur Pierre Gasly. Et on va vivre donc ce GP comme je vous l'ai dit en très gras, ultra grand format. Pourquoi ? Parce qu'on veut voir justement cette mage à l'oeuvre. Et cette correction est quoi de mieux que de passer un bon moment ensemble. En tout cas j'espère que ça va être le cas. Et on voit devant. Alors on est en soft. On est en soft et on va voir est-ce qu'il y a une énorme différence ou pas. Et pour l'instant ça a l'air d'aller plus vite. Les softs de Bottas et Peres. Bottas d'habitude n'est pas un pilote réputé rapide. Et on est en train de retenir un soft ici. C'est Hamilton. A voir comment il pourra nous dépasser. Allez il faut rester justement dans ce DRS. Pour l'instant on va essayer de... D'y rester. On va se mettre avec les écarts. Voilà. En intervalle pour ne pas toucher de choses. Et on va rester en déploiement. On va essayer de rester vraiment au contact avec ces médiums. Et Gasly... Bah Gasly qui doit prendre beaucoup d'avance. Gasly qui doit prendre beaucoup d'avance logiquement. Puisque Verstappen ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer avec ses pneus logiquement. A moins qu'il ait une stratégie à deux arrêts. Donc il faut prendre beaucoup de temps. C'est 19 secondes deux arrêts. Donc on va voir si en termes d'accélération, de vitesse, de poussée. Est-ce qu'on va vraiment s'envoler. Ocon qui est bien derrière. Ocon qui est là. Ouais là on voit vraiment l'évolution. 92, 89. Il y a maintenant un vrai delta entre ceux qui vont décider de pousser. Et ceux qui ne veulent pas pousser. Et là on voit le kilo. Donc là on termine... Oh le contact ! Le contact entre Verstappen et Perez. Où il n'y a peut-être pas eu contact mais il y a eu énorme freinage. Et 4 secondes 3 déjà de retard et ça va vite. On verra les temps autour bien sûr en poussant complètement. Au niveau de l'essence on voit qu'on est à plus de 1 kg. C'est l'estimation à l'heure actuelle. A combien de kg on serait en plus à la fin du GP ? Non à la fin de maintenant. C'est à dire sur la cons... Non c'est vrai là il ne faut plus voir ça comme à la fin du GP. Maintenant j'ai plus de 1 kg par rapport aux gens qui sont je pense sur le circuit. 4 secondes 8. On tourne très rapidement. On tourne en 1.168. Ça tourne en 1.18. 1.179. Votas en 1.186. Ocon est en train de se faire distancer un peu par les softs. Heureusement qu'il y a le DRS qui permet de rester derrière. Mais on voit que là effectivement... Heureusement qu'il y a le DRS qui nous permet de revenir. Mais Hamilton doit être beaucoup plus rapide que Ocon à mon avis. Heureusement qu'on peut pousser aussi là-dessus. 86-90. Quatrième tour. Et pour l'instant Gasly qui est en train de creuser l'écart. 5 secondes 3. Mais on l'a dit il va falloir creuser quasiment 19 secondes pour que ce soit valable. Pas tout à fait 19 secondes. Puisque nous on va pouvoir encore une fois on l'a vu sur la stratégie pousser sur les softs en fin de course. Hâte de voir comment ils vont faire. Parce qu'eux seront en hard. Nous on sera en soft. Est-ce qu'on arrivera à remonter très rapidement ? Là on va voir vraiment si la stratégie a toute sa place maintenant. Et de penser justement à cette évolution. On termine le cinquième tour. Et Verstappen qui se fait dépasser par Perez. Verstappen qui se fait déposer par Perez. Et Ocon, beau boulot. Meilleur tour en course. Meilleur tour en course. Il est porté par les softs. Je pense dans le DRS qui reste somme toute assez fort. 83%, 89, 92. L'évolution des pneus va vraiment avoir, je pense, son importance. Je pense que les pneus vont avoir son importance. On va rester nous. On peut rester. Pour l'instant on est. Avec qu'on a creusé avant. On pouvait se mettre en agressif et se dire. Bof. Tu restes en agressif tout du long. Ça bouge pas. Là c'est plus possible. C'est plus possible. Et Gasly, 5 secondes, 7. Qui est en train de pousser pour le moment. Et voilà. C'est que nous maintenant on est en train de pousser. Mais derrière il y a des softs. Derrière il y a des softs. Et oui. Et là les softs on voit tournent vite. Les softs tournent bien. Ils perdent pas beaucoup de temps. Et Perez, Verstappen a du mal à suivre Perez. Et Verstappen va profiter des softs de Perez pour revenir dans la course. J'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus beau. J'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus beau. Je sais pas. Ça a pas été notifié. Mais c'est peut-être moi. Vous me direz en commentaire en tout cas si vous voyez cette évolution. Mais j'ai l'impression que c'est plus beau. 6 secondes. Gasly s'envole quand même un petit peu. Et Ocon arrive à tenir derrière. C'est bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait le bug ici. Peut-être qu'il n'y est plus. Ça va réduire aussi les safety cars du côté du Canada. Ocon en médium. Verstappen en médium à un arrêt. Mais Verstappen va être sur un boulevard. Verstappen va être sur un boulevard. 5 secondes. On n'arrête plus trop à creuser. Du coup avec le DRS qui est en train de vraiment peser dans la balance. Là voilà. On est en train de prendre de l'écart du moment où on n'a pas. Allez Ocon. On va avancer en x2 tranquillou. On a dit. Le GP on va le vivre. Quand même de façon très grand format. Il est peu probable qu'il fasse en x4 ou en x8 aujourd'hui. J'ai vraiment envie de lire un petit peu toutes les données. On voit qu'en 6 tours. L'évolution entre médium attaque et médium non attaque est absolument phénoménale. Et on peut aussi voir qu'au niveau des softs, on en est où ? 85. On est en train de d'exploser nos pneus en attaque même devant des softs. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas prendre des softs et peut-être être en agressif ? Je ne sais pas. On le verra. En tout cas on est vraiment en train de faire mal à nos pneus. Et 7 secondes d'avance sur Perez. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Minima, il faudrait être à 12-13 secondes. Des écarts qui ne bougent pas trop avec Ocon qui arrive à rester pour l'instant dans le joug. Mais vous voyez les pneus là qui softs, qui sucent très peu. Peut-être aussi que le fait que la gomme soit en usure comme ça permet de l'économiser. On va se mettre en légère ici. On va se mettre en légère. On va essayer d'économiser un petit peu les pneus nous aussi parce qu'il va falloir qu'il nous tienne tout le GP. Il va falloir qu'il nous tienne tout le GP. Alors qu'en poussant ici pour l'instant, on voit l'évolution des kilos. On a quasiment pu économiser un tour. On va voir. J'espère que je ne vais pas perdre ici. Ok, 82. 12% d'écart. Voilà, on va avoir le DRS. Ok, tout va bien. On va se mettre en standard. On aura quasiment économisé un tour. Mais vous voyez la différence maintenant. Elle est quand même assez phénoménale. Ok, on va se remettre en légère ici. On essaie vraiment de gratter les quelques pourcentages qui pourraient faire la différence. 80, 85, 67. 80, 80. Les softs qui, pour le coup, résistent plutôt pas mal. Alors que nous, on ne gagne pas beaucoup de temps. Il faudrait peut-être se mettre en agréant. Il faut qu'on pousse, il faut qu'on pousse. Ouais, mais les softs ont l'air de très, très bien tenir là sur les derniers tours. Et peut-être aussi que nos usés en 66 commencent à souffrir. C'est-à-dire que la dégradation des pneus, des pneus médium à 65 ne gagne pas face à des gens qui sont à 79 avec des softs et qui n'attaquent pas. Et c'est bien ce qui a l'air de se passer puisqu'on va regarder les temps autour. Gasly tourne en 1,17 à peu près. On ne va pas se mentir, 1,17. Et même, on tournait très rapidement ici. Et plus ça va, plus on tourne moins vite. Plus on tourne moins vite. Donc ça, ça veut dire que oui, l'évolution des pneus, elle est terrible. L'évolution des pneus. Et Verstappen tourne en 1,16. Donc on était pour l'instant bien. Mais on le voit, à la faveur des pneus, on tourne moins vite. Et ouais, au dixième tour déjà. Donc peut-être que les softs aussi vont commencer aussi à plonger en termes de performance. 1,17,1. On va pousser 1. Et en termes d'essence, on est bon. On est à 0,01. Ça y est, on ne peut plus pousser sur l'essence. On ne peut plus pousser sur l'essence. On est vraiment pile, pile, pile au moment. Et attention, secteur 1, on a quelque chose qui s'est passé. Blocage de Joe. Il sera sans importance pour nous. On va revoir le blocage de Joe. Oh là là. Oh non, il y a toujours le bug. Ça veut dire safety car possible. Ça veut dire safety car possible. Ocon lui peut pousser sur l'essence avec ses 1 kg. Et on a 6% d'écart pour l'instant. On va arriver à tenir un petit peu avec le passage. Je vous jure que j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus beau. C'est incroyable. Et là, on est à 0,8. On a du mal. Et c'est Hamilton qui est en train pour l'instant de bien pousser. On est un peu dans le dur, effectivement. Ça va, il a poussé, il a poussé. Et ça a pu faire le premier. Une 16 de 225. Ah oui, le RS aussi fait la différence. Allez, on va rester là avec Ocon. On va se mettre en légère. On est au 12ème tour. L'arrêt est au 19ème tour avec Gasly. Et Verstappen, vous voyez, Verstappen qui se fait dépasser par les softs. Verstappen qui se fait dépasser par les softs. Donc les softs qui tournent plus vite. Bottas qui est 2ème. Ouais, 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 non, non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, il y a une nouvelle donne. Une nouvelle donne. Avec les softs qui tournent beaucoup plus vite. Et quand t'attaques, je pense, avec des softs, ça doit creuser un énorme écart. Donc on peut y penser. Mais ce qui veut dire qu'en fin de GP, avec nos softs en attaque sur des pneus hard, on va probablement avoir un temps au tour extrêmement, extrêmement intéressant. Allez, on reste derrière. On est à 73. 79. Il y a 6% d'écart pour l'instant entre Ocon. Et j'ai l'impression peut-être aussi de se mettre comme ça. Ouais, essaie de garder pour l'instant. On poussera parce que j'ai l'impression qu'aussi de réduire le lead time cost, c'est-à-dire réaccélérer plus vite en virage, bah use aussi plus vite les pneus. Allez, le passage ici. L'attaque. Et la bonne défense de Bottas. Et c'est Verstappen qui pourra en profiter en essayant de faire un double dépassement. C'est compliqué. Est-ce qu'il peut passer sur Pérez ? Il va passer sur Pérez. Il va passer sur Pérez. Et pour l'instant, c'est Gasly qui en profite. C'est Gasly qui en profite. Ok, il faut qu'on reste comme ça. Pour le moment, on est très, 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 très bien. 5% d'écart. 5% d'écart. Il faut que je pousse un petit peu sur l'essence quand même. Voilà, on va se mettre en légère. Essayer d'économiser un petit peu ces pneus-là. Aujourd'hui, pour 71, 77, il y a toujours ces 6%. On va rester en neutre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais l'agression, en fait, au début, être vraiment en attaque, je pense que ça bouffe les pneus, mais très, 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 très fortement. On a réussi à gagner à 9 secondes avec Gasly. Mais vous voyez, 20% et on va devoir... Attention, parce qu'aussi, l'impression d'être en attaque. Au niveau de l'essence, ça va être juste. Ce premier GP. Attention. Ocon, est-ce qu'il peut passer ici ? Devant Verstappen. Attention, Bottas est là. Et à la réaccélération, j'ai bien l'impression. Ok, très bien. Et Verstappen, cinquième. Mais qui ne va s'arrêter qu'une fois. Et qui va pouvoir prolonger ses médiums. Qui va pouvoir prolonger ses médiums. Ouais, ouais, ouais. Et là, on est bien. On est très, 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 très bien de notre part là. Et 9 secondes, une d'avance. Une 17.5, c'est beau. Ah ouais, l'usure des pneus est terrible. Oh ! L'historique du tour de Gasly. Oui, quand on a utilisé le RS, on a gagné une seconde. Mais une 17.3, une 17.5, une 17.6. La détérioration des pneus. C'est terrible. Est-ce que les pneus aussi, peut-être là, sont en train de... Se mettre en agressif. Et on va pousser. 9 secondes, une d'avance pour Gasly pour l'instant. Allez, allez, faut pousser. Faut qu'il pousse, de toute façon, dans tous les cas. Et Ocon qui reste pour l'instant avec Verstappen et Hamilton derrière. On essaie d'économiser les pneus, justement. Et de réduire un petit peu ce delta-là de pourcentage. Puisque Verstappen gère bien ses pneus. Russell gère bien ses pneus. Par contre, on voit que Daruvala gère bien moins ses pneus. Joe est à 70 aussi. J'aime bien. Maintenant, une différence entre l'IA et la gestion des pneus. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et ça y est, ce DRS qui s'ouvre au 15ème tour. Et on va arriver sur le Money Time. Et 9 secondes, 3 pour l'instant. La fenêtre des stands qui vient de se voir. On a réussi à refroidir les pneus. On peut repasser à l'attaque. Et on voit l'essence. Attention, l'adépassement. Peut-être d'Ocon sur Peres qui n'avait pas le... Oh, magnifique. Ok, ok, ok. Ocon qui n'avait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Le... Enfin, Peres qui n'avait pas du tout le DRS et qui repasse quand même devant la réaccélération. Et la taille soit allée. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est si vraiment on arrive à faire quelque chose avec Gasly et ses pneus comme ça. Ça veut dire clairement... Ça veut dire clairement... Que... Les pneus ont tout changé. Parce qu'aujourd'hui, une stratégie à un arrêt, elle était... C'était la stratégie qu'il fallait faire. Tu ne pouvais pas faire une autre stratégie que... Que deux arrêts. Que un arrêt, pardon. Deux arrêts, c'était de mettre dans la sauce. Si vraiment Gasly arrive... A gagner, on va faire quelque chose. Attention, secteur 1 ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le dépassement, ici ! Et on passe derrière ! Et Albonne qui a bloqué au virage 5. Regardez un peu ça. Voici le passage avec Albonne. Ses roues se sont bloquées. Mais ça aurait pu... Petit blocage d'Albonne. Au niveau des pneus, ça a fait quelque chose ou pas du tout ? Non, ça n'a pas touché les pneus. 76, 71. Et tête à queue de Ricardo ! Tête à queue de Ricardo ! Oh ! Oui ! Oui, très bien là sur le vibreur. La réaccélération un peu trop rapide. Et on tourne à une 17, 6 du côté de Gasly. Et attention, le dépassement d'Oconne sur Perez et Verstappen. Et troisième, Oconne quatrième et Gasly est pour l'instant premier. C'est fou ce GP. On est au 17ème tour. On va se mettre en standard. On a du mal à récupérer du pourcentage. Peut-être que la différence entre... La différence entre agressif, normal et léger ici n'est pas si énorme que ça. Par contre, conservation doit vraiment faire du bien quand tu vois à quel point l'attaque fait mal. Secteur 1. Safety car ! Safety car ! Safety car et Gasly, il va falloir s'arrêter. Gasly, il faut s'arrêter maintenant. Mais c'est peut-être pas bon pour nous. La safety car ! Déploie à pouce. Et attention, l'accroçage entre plusieurs voitures. On va regarder les deux Aston. Et la Williams. Oh le blocage ! Ouf ! Ouh là 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 ! Énorme carton entre la Williams et la Aston. Très très gros carton. On va rester en récupération et on va conserver l'essence. Et avec Gasly, on va pousser. Et l'arrêt au stand. L'arrêt au stand avec les hards. Allez, 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 il faut un arrêt rapide. Et là on peut économiser, on peut économiser maintenant. Et l'arrêt au puits. L'arrêt au stand. L'arrêt au puits, on va dire, parce qu'on est au Canada. On est chez Jarvis, il est chez le circuit chaque ville neuve. Ah, il y a voiture de safety car, la safety car qui passe. Potas qui s'arrête au stand. Perez Hamilton aussi qui passe au stand. Oh, c'est beau ! Ça veut dire que l'IA aussi a un step up au niveau des... Oh, complètement dingue ! L'IA a un step up aussi au niveau des stratégies. Et on va récupérer. On va récupérer tranquille. Et on va avancer. La voiture de sécurité qui est là. La safety car qui est de sortie. Et Daruvala et Stroll sont dehors. C'est à noter que là, le contact a été quand même assez rude. Ok, on va voir avec nos hards comment on peut tenir. On va voir avec nos hards comment on peut tenir. Et on va se laisser se battre, Dorian. Allez, Ocon, Verstappen, Gasly, au niveau des pneus. Eh bien, on a réussi à passer les hards du côté de Gasly. On a passé les hards du côté de Bottas. On a passé les côtés de... On va voir. On va voir les différences de temps. Tout simplement. Avec Ocon qui va pouvoir attaquer ses pneus. On va pouvoir attaquer ses pneus. On va essayer de déployer même. Et on va voir du côté de Pierre, justement, en étant juste en train de pousser, ce qui peut se passer. Allez, c'est parti. La différence avec des pneus hards par rapport à des pneus médiums. On va l'avoir ici. On demande à pousser sur l'essence sur les deux. On demande à pousser sur l'essence sur les deux. Regardez les médiums. Regardez les médiums, déjà. Regardez les médiums. Il s'envole. Il s'envole. Et Sainz, lui, avec ses médiums derrière, il n'en pourra plus. Ocon, est-ce qu'il peut passer ? Est-ce que c'est pas un Ocon qui peut passer ? Est-ce que ça va essayer ? Gasly est derrière. Gasly est derrière. On est avec Ocon. On est avec Ocon. Est-ce qu'il va le tenter au freinage, ici ? Au 20ème tour. Au 20ème tour. Il va le tenter. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, ici. Il est juste derrière. Il est juste derrière. À la réaccélération. À la réaccélération. Sur la ligne droite. Ou sinon, carrément ici. Sur le virage avec un freinage tardif. Et le repassage derrière. Est-ce que Gasly peut en profiter ? Non, ça va être compliqué. Et nous, on peut accélérer. On a vu qu'on est normalement. On a une courbe. On a une courbe. On doit agresser sur les pneus pour l'instant. Faux dépassement de la part d'Alpine. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et Ocon qui doit s'envoler. On va essayer de faire partir Ocon. Très loin devant. Et secteur 3. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Alonso. C'est Alonso qui a fait un écart. Je crois qu'il y a eu un blocage. Blocage de Sainz, pardon. Blocage de Sainz. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a complètement raté. Il a complètement raté. Et ok, le retour en piste est différent aussi. Oh là là, quel GP de fou. On revoit vraiment l'amélioration du jeu. Merci beaucoup Frontières Développement de tenir votre jeu à jour. D'écouter. Et de... Voilà, d'apprendre. De... De faire un travail tout simplement. J'ai envie de dire de suivre des jeux qui est exceptionnel. Merci beaucoup. Je... Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Je pense que c'est pareil pour vous. Mais quel kiffe. De voir en fait des stratégies, des choses différentes. Avec Gasly qui doit essayer de tenir. Leclerc a du mal. Leclerc a du mal. On est en train de pousser sur l'essence. Et on est toujours en train de pousser sur le RS. C'est peut-être aussi ça qui nous a fait prendre pas mal d'avance avec Ocon sur Verstappen. On va rester en agressif. Agressif sur les pneus. On n'a plus beaucoup de RS. Du côté de Gasly. On est dans le DRS de Verstappen. C'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Il n'y a aucun monde où on doit accélérer et pour le moment taper sur des pneus hard. Et on va voir la différence entre Gasly, les tours de Gasly. Ah, il va peut-être y avoir le DRS qui va être réactivé ici. Sinon, on peut le voir au prochain tour. Ouais, DRS activé. Une 16-7, une 17-6. Entre quelqu'un qui pousse avec le RS, il y a une seconde de différence. Attention, parce qu'on a maintenant 7%. Et on va voir si Verstappen va s'arrêter quand il va s'arrêter. Parce que là, il doit être bien au-dessus quand même en termes de pourcentage de ses pneus. À moins qu'il veuille s'arrêter un petit peu plus tard. Qu'il veuille Overcut, je ne sais pas. Allez, Stéban Ocon qui est bien. On a 5 tours maintenant. Il va même peut-être être en agressif. Pied au plancher, Ocon, pied au plancher. Et en termes d'arrêt, on a un arrêt à faire sur Ocon. Et on a un arrêt encore à faire sur Gasly. La stratégie est incroyable parce que la safety car nous a donné un arrêt gratuit. Vraiment, là, pour le coup, on a eu de la chance. Un arrêt gratuit à tous ceux qui étaient en soft. Et notamment, moi, ça m'a donné un arrêt gratuit sur la stratégie qui va nous permettre de terminer en soft. Et ça, terminer en soft ici et pouvoir pousser sur des softs, on voit que ça peut payer. Et là, est-ce qu'on peut le dépasser ici ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On peut peut-être recharger un peu la batterie. Et en termes de tour, une 17-2, une 17-3, mais on a tourné en une 17-6 en vérité parce qu'on a profité du DRS sur la ligne de départ. OK, that's good, very good. On va recharger avec Gasly. On va recharger le DRS. On va profiter. On va en profiter de recharger. On va voir la différence entre quelqu'un qui attaque avec des médiums et des hards tout neufs. Des hards tout neufs. Et on arrive bientôt dans la fenêtre des stands du côté de Esteban Ocon. On va passer en foie de tranquillement. La différence, la différence. Les médiums qui repassent. On ne réaccélère pas. On va avoir le DRS. Stappen qui nous dépasse, mais ce n'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est recharger notre batterie. Voilà, recharge, recharge. Voilà, on est quasiment rechargé à fond. Alors que dans le même temps, on va peut-être pouvoir essayer de déployer au maximum ERS complètement rechargé. Très bien. Allez, 2 secondes, 3. Il faut prendre le plus d'avance pour Esteban Ocon. Sur Verstappen, pour l'instant, c'est bien. Sainz qui pite et qui a mis ses hards. Il a décidé d'undercut. Sainz a décidé d'undercut. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il va être obligé de se réarrêter, non, Sainz ? Parce que là, nous, on a des pneus à 92. Tu me diras, est-ce qu'on est vraiment obligé de se réarrêter là ? Parce que... Il a dit qu'on est low on battery at the moment. Comme bien. Pas sûr qu'on doive se réarrêter avec Gasly. Pas sûr, pas sûr. On verra. On avisera, comme on dit. On avisera, on avisera, on avisera. Et ça pousse 2 secondes, 3 différences. On est toujours en train de pousser sur l'essence. Et au stand ! Verstappen qui s'arrête au stand, qui undercut aussi, probablement pour mettre des hards. Oui, pour mettre des hards. Ils finiront la course. Verstappen qui s'arrête avant. Verstappen qui s'arrête avant. Verstappen qui va sortir loin, 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 loin devant Sainz, quand même. Mais derrière Joe. Mais ça va devoir s'arrêter. Avec Gasly, je me demande si on économise les pneus. Si on économise les pneus. Si j'économise, là. Oui. Parce qu'au final, on a les pneus qui sont à 10%. C'est beaucoup sur des hards. Mais ça permettrait de ne pas s'arrêter. Mais s'il y a une safety car, on va garder notre strat. On va garder notre strat. On va même se mettre en agressif parce que là, on est vraiment... On va pouvoir se réarrêter bien. Oui, OK. On va attendre avant de push. Non, il peut push, il peut push, il peut push. Et Ocon, on va voir le temps au tour. Donc, entre deux pilotes. Un qui pousse avec des mediums. Avec des mediums à 43. Et un qui pousse avec des hards. À 89. Une 16.9, une 17.4. En fait, les pneus frais font vraiment, vraiment, vraiment la différence. Mais c'est extrêmement intéressant parce que les stratégies à deux arrêts vont prendre tout, 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 tout leur sens. Vraiment. Et on voit que Gasly qui est en train de revenir. Une seconde, ça, un, qu'un. Et oui, et oui, et oui. Dernier tour, on a consommé combien, là ? On a combien ? 1,2. On consomme à peu près ce qu'on gère. Et attention, parce que Gasly est en train de revenir. Mais c'est plutôt pas mal parce que ça va offrir à Gasly le DRS. Est-ce que ce sera là ? Oui, c'est probable que ce soit ici. Et ça y est, là, on voit l'évolution, à mon avis, va être différente. Et les deux Alpines en tête avec un Verstappen qui est maintenant ici. Et peut-être qu'Oconn, en fait, est en train de perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps en ne s'arrêtant pas. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va mettre les hards maintenant. Je ne vais pas pousser plus puisqu'au final, on est en train de le voir. On perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. On perd beaucoup de temps. On perdait trop de temps en piste. On perdait trop de temps en piste. Et j'aurais pu peut-être offrir un petit tour de DRS. Et bon, on s'arrêtait au détriment d'Oconn et on ne priviligie aucun des deux pilotes. La ronde 2 secondes, 764. C'est correct. Alonso s'arrête aussi. Alonso, Dieu spitting. Ok, on est bien avec Oconn. On ressort où ? Verstappen, Oconn. Verstappen, Oconn. Oconn ressort devant. Oconn ressort devant. On va économiser. On va économiser les pneus. Et Gasly est pour l'instant seul devant. Avec 5 secondes d'avance sur Hamilton. Et c'est hard. Là, c'est tous les softs qui se sont pas... Enfin, tous ceux qui étaient en softs qui sont là. Donc pour l'instant, on a Oconn devant Verstappen. Devant Russell. Mais... Ils sont à 17 et 23 secondes. 17 secondes. Donc il faut voir si là, on va reprendre du temps. Ou pas. Parce qu'après, il va y avoir les softs de nos amis. Là, de tous ceux qui ont pit une fois. Alors les 9 premiers. Qui étaient en softs qui sont devant. Je trouve que c'est logique. Et que c'est bien. Donc ça veut dire que ça marche pour l'instant, leur mise à jour. Ça veut dire que ça marche fort. On est au 28ème tour. Et on est en train de pousser. Pour l'instant, on peut avancer tranquillement. J'avais dit que je mettrais pas plus en plus. Mais on peut voir. On va regarder les intervalles avec Oconn. Qui pour l'instant est derrière avec 1 seconde 4. Donc 0,8 il revient. Et il s'est fait dépasser par Verstappen, Oconn. Attention quand même. Attention. Il faudrait peut-être recharger. Il faudrait peut-être recharger un petit peu. Tout en restant dans le DRS. Voilà. Qu'on recharge un peu. Comme ça on reste. Et Verstappen qui va essayer de passer Joe. Ouais. On est là. Oconn. Hop, 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 hop. Safety car. Safety car. Alors nous on va conserver ici. On va conserver. On va récupérer. Ça c'est pas pour nous aider ça. Safety car, safety car. Copy. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On va regarder impliquant plusieurs écuries. On va regarder. Avec Ricardo et l'Aston Martin. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Il a explosé. Alors peut-être que l'Aston peut repartir. Soumouda a pu repartir. Mais Gasly. Gasly la question c'est. Est-ce qu'on met les médiums ? Et est-ce qu'il nous reste des médiums ? Il nous reste un jeu de médiums. Parce que là on ressortirait. On ressortirait. On ressortirait bien là. Si on s'arrête. On ressort troisième. Mais avec des médiums. Ah mais est-ce qu'on arrivera à passer les hard ? C'est probable qu'on arrive à passer les hard. Il faut qu'on teste la nouvelle stratégie. Ingénieur. Ingénieur. Venez avec moi. En conservation ça passe. Juste mais ça passe. En fait pourquoi je n'ai pas le choix de m'arrêter de tenter ça ? Parce que là. Tous les efforts qu'on a fait. Avec nos hard. Et en poussant très très tôt. Vont être annihilés. Je vais mettre des médiums. Au pire je me réarrêterai pour des softs à la fin. S'il y a une autre safety car. Box, box. Box, box. Il faut qu'il prenne le plus de temps possible. Il faut vraiment qu'on pousse là. Qu'il essaie de gratter le maximum de temps. Et nous avec Ocon et Verstappen. On doit économiser nos pneus. Oh la dinguerie ce GP. La dinguerie ce GP. Ça s'arrête au stand. On arrête rapide. Deuxième box déjà. Deuxième box. Copé. Deuxième box. Hamilton passe. Perez va passer. Bottas. Bottas passe devant. Oh le bâtard. On sera quatrième. On sera quatrième. Ok. To drop the pace. Ok. Ok 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 ok. On va rattraper la safety car. On est bien. Hop 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 hop. Conserve. 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 Alors attends parce que là. Il ne faut pas pousser. On a dit. Si on est en normal. Voilà. Safety car. Ok. Et donc Tsunoda qui va pouvoir récupérer. Qui a sorti Ricardo. Beaucoup de DNF. Ah. Donc on va partir du principe. Qu'on se réarrête ou pas. Parce que là. Copé. Okon est loin derrière. Il faut que Gasly passe. Il faut que Gasly. Il faut que Gasly fasse les hards à tout le monde. Et parte loin. Parce que logiquement. Avec ses médiums tout neuf. Il doit faire des différences. Gasly relance. 35ème tour. On est à la moitié du GP. On est à la moitié du GP. Il va falloir être agressif. Avec les médiums. Allez. Et ça passe peut-être sur Bottas ici. Ah oui. C'est magnifique. Et vraiment maintenant. Aujourd'hui. Je le dis. Des pneus. Où tu es en attaque dessus. Avec des médiums sur des hards. Il y a de la différence. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Et il doit s'emboller. On peut. Reste en neutre ici. Reste en neutre ici. Ce n'est pas ici que tu dois y aller. Il faut peut-être pousser sur l'essence quand même. Du côté d'Ocon. On peut-être être un peu agressif. On va rester comme ça avec Ocon. Et attention. Le dépassement ici. On va se remettre en déploiement. On est à la déploie. Ok. Allez. Allez. On essaie d'être agressif. Oh là là. La différence. Il n'y a pas d'espace. Le redécalage peut-être à l'intérieur de Pierre Gasly. Au freinage. Il est loin. Il est loin. Il est loin. Mais attention. Hamilton ne va pas si vite. Mais non. Il se range solidement derrière. On est troisième pour l'instant. Avec les pneus qui perdent directement en adhérence. On repousse. On repousse. Et à l'extérieur. À la reprise. Il va y aller. Il va tenter le dépassement. Il est loin encore une fois ici. Il va falloir freiner très tardive. Et ça passe sur Pierre Gasly qui va essayer. Oh là là. Sur Hamilton. C'est compliqué. Il y a eu un freinage. Il y a eu un passage. Est-ce qu'ici il peut décaler encore une fois. Et s'envoler. Pierre Gasly qui s'est déjà arrêté. Donc deux fois à mi-GP. Deux arrêts au stand. Deux arrêts au puits. Et ici Gasly qui va essayer de passer sur Hamilton à l'extérieur. Est-ce qu'il peut le faire ? Et j'ai l'impression que oui. Il faut maintenant qu'il s'envole. Avant la reprise du DRS. Ça a eu plus d'une seconde. Et il faut recreuser, recreuser, recreuser de l'écart. Parce que on n'a plus que 5 secondes d'avance sur Ocon et Verstappen. Qui sont un peu pris dans le trafic. Les deux là. Ils sont un petit peu pris dans le trafic. Et là il faut pousser. Sur les pneus on a redit. Donc on va repousser. Et on part donc pour une nouvelle stratégie qu'on va refaire. Et qu'on va ajuster. Ou on va s'arrêter de nouveau au stand. Et de pousser avec des softs au max. Pour cela il faudra s'arrêter là. Si on pousse au max. Ouh là là. Ah oui par contre si on pousse au max. Pas pousser au max. Il faut être en agressif. Ok donc il ne faut pas pousser au max. Il ne faut pas pousser au max non plus. Ok Ocon qui a... Gasly qui a pris une seconde 8. Et ouais les pneus. Les pneus. Qui sont sur des pneus hard. Et logiquement on doit creuser, 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 creuser l'écart. Ocon vers Verstappen. 88. 86. Et le DRS va repartir. DRS va repartir. Déploiement. Et on va se mettre en agressif. On va essayer de passer Verstappen avec Ocon. Il faut absolument qu'on dépasse Joe. Il faut absolument qu'on dépasse Joe. On est un petit peu au dessus. Donc je peux me permettre... Allez le dépassement ici sur Verstappen. Peut-être Ocon. Il faut qu'il pousse Joe. Il va faire netto. Le cote à cote avec Verstappen. Il faut que Joe il m'ouvre la porte. Allez, 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 allez. Attention au freinage. Attention au freinage ici. C'est encore la bataille avec Ocon et Verstappen. Qui sont cote à cote. Le freinage. Le passage. Le dépassement peut-être d'Ocon ici. Qui est en train de faire un travail. Un boulot incroyable. Magnifique. Et Verstappen qui est passé aussi. Ah il en a profité pour passer le petit filou. Ah ouais il est passé. Bien sûr qu'il est passé. Ocon a le bon. Ok. On peut pousser ici. Et là on est loin encore du DRS. Mais on va revenir. Et 3 secondes 5. Regardez Gassely. Il s'échappe. La différence des pneus. La différence des pneus entre les deux. Oh la 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 la. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Pour l'instant 38ème tour. Et on va avancer un petit peu. 4 secondes 5. 4 secondes 6. Red Bull a gagné une place. Ocon qui est revenu maintenant sur Albon. On en est où ? C'est des pneus quoi là. C'est des pneus hard fatigués ça. C'est des pneus hard fatigués. Est-ce qu'on peut attaquer et passer ? Il faudrait commencer à essayer de dépasser. Il faudrait essayer de lâcher Verstappen. Il faudrait essayer de lâcher Verstappen. Allez, allez, allez. On agressif, on agressif sur Albon. Le freinage. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il s'est passé Albon ? Ouh louloulou. Il a freiné si tôt. On va essayer de déployer ici. Mais là on ne peut plus vraiment se mettre en attaque. Vraiment en attaque tu fumes tes pneus. Allez, à l'accélération ici. On essaie de remonter avec Esteban Ocon. Ah la belle défense de Mick Schumacher. Belle défense de Mick Schumacher. Et Verstappen qui est loin d'Albon. Allez, allez, allez. Il faut bien se tenir en agressif. Et on déploie avec le DRS ici à l'intérieur. Il nous ferme encore bien la porte. J'aime cette IA. Qui ne rend pas les choses faciles. Mais le magnifique gauche-droite. Et attention c'est chaud. Ouh là là là. C'est chaud. C'est chaud. A l'extérieur. Est-ce qu'il peut repartir ici ? Il ne s'est pas fait tasser. Mick Schumacher laisse la place. Et on est bien. On va repasser en standard. Et on est remonté. Verstappen. On a mis un petit peu d'écart. Stappen qui n'a pas passé Albon. On est déjà bien remonté avec Ocon. On est déjà bien remonté avec Ocon. Gasly a pris 7 secondes d'avance. Le boulot est pas mal. Mais voilà. Je n'ai pas envie de ruiner les pneus. On va se mettre en agressif. On va essayer de repasser aussi devant Magnussen. On a une voiture qualitative qui doit nous permettre ici de forcer. On va dépasser. De nouveau dans cette zone un petit peu folle. Oh là là. Le GP est dingue. Il reste 30 tours. Imaginez bien. Il peut s'en passer encore des choses pour l'instant. Deux safety cars. Deux safety cars. Et trois DNF. Je ne sais même pas comment l'Aston Martin de Tsunoda a pu repartir. Attention. Allez. Avec le DRS ici qui est mis. Ocon qui essaie de passer. Verstappen toujours 11ème. On est en train de creuser les pneus aussi. 81. Et Verstappen 80. Ça va. Allez le DRS. Oh là le passage. Il n'y a pas de DRS pour Norris. Du coup on essaye de passer à gauche. On essaie de repasser à droite. Ocon. Quel pilotage incroyable. Et ça passe devant Magnussen. Ça passe. On va se remettre en standard. Et en neutre ici. On revient. Oh là là. La remontée. Attention. L'action. L'agressivité d'Ocon encore à l'intérieur de Magnussen. Pour peut-être passer et faire une remontée. Déploie. 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 Vas-y. Tu peux encore pousser. Il marche sur l'eau. Ocon est derrière maintenant. Vettel. Ocon est derrière Vettel. Oh là là. La remontada d'Ocon. Et il peut dépasser. Il peut dépasser. Avec le DRS à l'intérieur. Oh là là. Remontée d'Ocon. Quel pilote. Quel pilote. Et on va se mettre en neutre. Et c'est lui maintenant qu'aura le retard. Gasly a pour l'instant 14 secondes d'avance. Et ouais. Mais ça nous permet de pousser. Ça nous permet de push. On l'a dit. On est bien. Plus beaucoup. Plus beaucoup de RS. Il va pouvoir avancer avec Ocon. Et Gasly. 9 secondes. 8. 10 secondes. 10 secondes. 5. Regardez la différence. Entre des hard et des médiums. De même. Acabie. Puisque là on ne pousse même pas avec le RS. Gasly. Une 15.7. Une 15.6. Et du côté de la deuxième place. Hamilton. Une 16.8. Une 17. Oui. Les pneus qui font la diff. Oh. J'aime ça. J'aime ça. Allez. On va continuer à pousser. Et on est au 43ème tour. 44ème tour. 13 secondes d'avance. Continue. L'écart continue à grandir. Et Ocon qui est revenu. Et Verstappen qui est bloqué pour l'instant. Attention. Parce qu'une safety car ici pourrait être fatale. Sachant qu'on n'a plus de médium. Et que les softs ne sont pas encore valables. La pire chose ici serait une safety car. La pire chose ici serait une safety car. Vraiment. Si safety car ne doit pas être. C'est aux alentours du tour 50. 52. Allez. On est bien. Il va rester 25 tours. 25 tours. Oh là 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 là. Oh là là. Le GP est dingue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un comme ça. Gasly est toujours bien. Avec deux arrêts déjà. Deux arrêts. Il tourne en 1.15.8. Les hards qui sont si là. On leur imagine des softs. En fin de GP. Et le passage d'Ocon en 3ème place. Sublime. Sublime peut récupérer. Verstappen qui n'arrive pas à passer. C'est Verstappen qui va passer. Verstappen qui passe. Verstappen qui passe un petit peu. Là ça y est. Il commence à remonter. On va rester en standard. J'ai l'impression qu'on perd pas mal de temps quand même. Et attention Verstappen la remontada. Il doit remonter. Mais c'est pas évident pour Verstappen. J'ai l'impression. Il a du mal avec les hards. Les hards qui fonctionnent pas trop là sur la Red Bull. Alors que Perez lui est on fire. Perez est on fire. La stratégie a deux arrêts pour l'instant qui est belle. Attention avec Perez. Perez, Perez. Ouh là là. Il a failli avoir contact. Et Ocon qui s'est fait dépasser. Ocon qui s'est fait dépasser. À moins qu'ils se soient arrêtés. Qu'ils aillent au bout Botas et Perez. Ah ils ont peut-être fait la stratégie à un arrêt soft hard. Ouais mais le hard vont pas tenir beaucoup. Ils vont avoir des hards complètement morts. Attention, attention avec Ocon 3ème place. Ocon. Ocon Perez. Ocon Botas. Oh là là. C'est Hamilton qui a profité pour dépasser. C'est incroyable Hamilton qui a fait le double dépassement ici. Lucasley à 16 secondes d'avance. Oh là là Hamilton. Le dépassement va revoir Hamilton. Et ouais qu'on a profité. Ah ouais ouais ouais. Magnifique Hamilton. Magnifique Hamilton. Et oui, et oui. Peut-être que ça va plus s'arrêter là. Peut-être que ça va plus s'arrêter effectivement. On va rester en neutre. On pousse sur l'essence. Mais là on doit être tous en train de pousser sur l'essence. Les dépassements c'est très très chaud. Norris et Verstappen qui a du mal. Toujours bloqué. Et il est en train de perdre beaucoup de temps. Parce que Norris est à 5 secondes. C'est Verstappen qui ferait l'énorme, énorme, énorme, énorme. Mauvaise opération ici. Avec donc Ocon qui est bien. On a rechargé. On est à 57. On va pouvoir maintenant repasser. En neutre. Pas qu'on perde le DRS après. La bataille devant. La bataille devant qui va les ralentir. Voilà on est bien. Et on va se mettre en légère. J'ai envie de conserver les pneus au maximum. Au maximum. Pour la bataille qui s'annonce très rude. Quand on devra s'arrêter. Et on le voit. Hamilton il perd du temps. Il perd du temps. Il perd du temps. Et ouais ouais ça perd du temps. Et ça y est. Vettel qui est là. Mais Verstappen qui est toujours bloqué. Pneu à 69. Pneu à 63. 62. On a beaucoup trop d'essence. On a beaucoup trop d'essence. Pour le moment. Et on est à 19 secondes. Il reste 19 tours. Ocon qui reste bien. Et Magnussen. Ils sont en train de perdre tellement de temps. Ok on avance tranquillou. Ocon. Il ne faut pas qu'il perde. On va rester en standard. Parce que là je vois qu'on est quasiment en train de perdre le DRS. Ok ça va. On l'a encore là. Ok il l'a encore. Au niveau des pneus. 63, 57, 57. Ok. Et attention le dépassement ici. Compliqué. Compliqué le dépassement. Et Gasly qui va devoir s'arrêter. Gasly qui va devoir s'arrêter. On va pousser. Et on va deploy. Push now. Push now. Il faut qu'il arrive à gagner du temps. Il faut qu'il arrive à gagner du temps. On va push sur deux tours. Et on va s'arrêter. On est dans notre zone là de confort. Peut-être en agressif. Juste pas en push. Je veux tenir deux tours. 21 secondes neuf. 22 secondes. Pour être bien il faudrait 23, 24 secondes. Pour être vraiment très bien. Et 24 kilos et 29 kilos. Pas du tout le même fuel. Embarqué entre les deux. Allez, 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 allez. Continuez à pousser. Et on a 6% d'écart. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Est-ce que si je me mets en conservé, ça va vraiment faire la différence ? Logiquement, oui. Logiquement, oui. Dans cette zone là, si on peut se mettre en conservé, c'est nickel. Attention le dépassement. Hamilton, Perez, Bottas. On va rester en légère. Ok, ok, on est bien, on est bien. J'essaie d'économiser chaque pourcentage, ce serait important. Chaque pourcentage serait important. Et Gasly qui va s'arrêter. Ça s'arrête pour Magnussen Vettel Albonne. Et Gasly est en train de pousser ses pneus. Et on va s'arrêter avec des softs tout neufs. Et on va s'arrêter avec des softs tout neufs. Box, 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 box. Allez, le box. On connaît bien, en conservation toujours derrière. Conserve les pneus, conserve. Et l'arrêt, l'arrêt, l'arrêt de Gasly, l'arrêt de Gasly, l'arrêt de Gasly. Est-ce qu'on voit au loin ? Est-ce qu'on voit personne au loin pour l'instant ? Hamilton, il est juste là. Il est en train de passer l'épingle. Et on met les softs, on met les softs. Ces pneus qui sont allés si vite tout à l'heure. Et l'arrêt 2 secondes, 692. Intéressant. Et on va pouvoir être agressif avec les pneus. Alors qu'Assy est en train d'arriver. Et Gasly qui va ressortir devant avec des pneus soft. Prévention d'une safety car. Et on est parti. On peut être en standard. On peut rester en standard. On peut rester en standard avec les softs qui vont logiquement pulvériser les pneus de Bottas qui sont en 53. Là, on a des 98 en soft. Ce que je ne veux pas, c'est me prendre la potentialité d'une safety car. Alors soit j'ai le choix de pousser. Soit on va voir les temps. Je suis juste en standard poussé. Et on va voir. En tout cas, pour l'instant, à 3 arrêts. Et il est premier. Ça sent quand même bon cette histoire. Et là, on est en train de prendre des pourcentages sur Ocon. Intéressant, Verstappen est en train de revenir. On prend des pourcentages très très importants. Pourquoi ? Parce que fin de course, on a envie d'être juste derrière. Oh là là. Et d'avoir des pourcentages qui nous permettent de rester derrière avec la conservation. On est derrière avec Ocon. On conserve les pneus. Tant qu'on est là, ici, on est bien. Very good, là. Tour le plus rapide. Tour le plus rapide. 1.14.9. 1.14.9. Il tourne en 1.16.9. 2 secondes plus lent. Oh là là. Ouais, mais tout est redistribué, du coup. Il peut même avoir des stratégies de fou avec les hards. Et avec les softs. Là, c'est pareil. Si safety car il y a et il s'arrête, c'est la 4.1. Et ça y est, Verstappen est à 9 secondes. Et il va probablement revenir petit à petit. Ah ! Oh là là. Non, 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 non. Pas de safety car. Safety car. Safety car. Et Gasly, c'est terrible. On va s'arrêter avec Gasly. On va s'arrêter avec Ocon, pardon. Il ressortirait 12ème. Ouais, mais les softs, ils terminent. Les softs sont tellement bons. Et mince, mince pour lui. Aïe, 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 aïe. On va s'arrêter. Aïe, 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 aïe. On va s'arrêter. Arrêt au stand, c'est bon, on tupite là. Confirmer la 0 stand pour Ocon. Ok, c'est bon, il s'arrête au stand. Et c'est Sainz. C'est Sainz. Oh, mais c'est dingue ce GP fou. On va avoir Sainz, qu'est-ce qui se passe ? Le freinage. Ouf. Sainz qui a pulvérisé Russell. Et Gastique, il doit maintenant économiser. Qui va se faire attraper par Hamilton. Après, il a des softs. Et Ocon qui va dégringoler, ça c'est sûr. Ocon qui dégringole, mais qui va revenir. Sainz sur le pit. Conserve. Et récupère. Ok. Ok, on est bien. Ça y est, la voiture de sécurité est là. Elle va rattraper tout le monde. URS complètement rechargée. Et la safety car pour les dix derniers tours. Ça va être complètement hallucinant. Ça y est, elle repart. Bon, lui, il peut partir en standard, équilibré. Neutre. On va pousser sur les là. Et c'est Ocon. Ocon. Avec des pneus tout neufs. Est-ce qu'il peut pousser ? Il peut pousser. Il peut pousser à fond sur ses pneus. Et on va être en déploiement. Il peut être en agressif du coup. Et en déploiement. C'est parti. La relance. Avec Ocon. Ocon. Même en étant large, ça va y aller. Mais sur les hard. On va aller fumer. Max, ils ne se sont pas arrêtés. Let's lift off, please. Allez, Ocon. Hop. Et ça y est, c'est reparti. C'est reparti avec Ocon et Gasly. Gasly, regarde-moi. Ah, non, c'est ça, Gasly. J'ai une seconde de reprise. Allez, c'est ban Ocon. Des pneus neufs sur les pneus hard. C'est bien passé. Une voiture de passé déjà. Une voiture de passé. Allez, Ocon. À l'intérieur. Il passe Norris. Et devant lui, il y a Verstappen. Maintenant. Eh ouais, ouais, ouais. Tu vas faire quoi maintenant ? Tu vas faire quoi ? Tranquille, tranquille, tranquille. Attends le prochain. Il peut y aller là ? On agressif, on agressif. Ocon 6ème. Gasly qui va s'envoler. Gasly qui va s'envoler. Je pensais qu'ils allaient s'arrêter. Mais ils ne sont pas arrêtés. Je pense qu'il fallait s'arrêter. En voyant comment les softs tournent. Et on va déployer et être en attaque ici. Et le freinage sur Verstappen. Et les hards, ça passe. En tout cas, ça veut dire que les stratégies vont être complètement bouleversées. Complètement bouleversées les stratégies. Regardez le temps autour. Entre des softs tout neufs et des hards. C'est n'importe quoi. C'est absolument fou. On pousse après avec le RS. Là, on va arrêter. On va se mettre en standard. Ocon est si rapide avec ses softs maintenant. Et il va essayer de passer devant Perez. Allez, devant Perez. Oui, c'est bien. Encore fait à l'intérieur. On est bien. Il va rester maintenant 8 tours. 8 tours de ce GP dingue à la réaccélération. Est-ce qu'Ocon peut faire l'extérieur ? Il va tenter en tout cas de faire l'extérieur puis l'intérieur. Et revenir maintenant à la chasseur Bottas. Oh là là. Oui, mais attends. Ça veut dire que là, sans safety car. Sans safety car, Gasly aurait été largement, largement, largement devant. Mais la différence ! J'ai l'impression qu'ils sont sur piste mouillée. Oh là 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 là. Et on peut y aller très fort avec Ocon. Ah oui, non mais la différence entre les softs et les hards, elle est monstrueuse. Ça fait que si tu pars devant ou que tu as envie de remonter la grille, tu peux partir avec des softs. Et te dire, ok les hards, je vais les fumer. Mais par contre... Ok, ça fait stratégie à deux arrêts qui vont être vraiment, vraiment, vraiment très, très présentants. 5 secondes 8. On va se mettre en neutre. 5 secondes 7. 1 seconde 8 déjà pour Hamilton. 80, 86. On va voir la différence entre des pneus, justement. Est-ce qu'il revient ? Maman, mais il tourne si rapide ! Oh ! La différence autour entre même des softs qui attaquent et des softs qui n'attaquent pas. Regardez comment Ocon revient sur Gasly. Et ça y est, on va se remettre maintenant. On a récupéré les pneus. Il y a quasiment... Il y a 7 dixièmes autour. Entre des softs qui sont en agressif. Ou en attaque et des softs qui sont en standard. On va se mettre en agressif. Ah, c'est énorme. La différence est énorme. 14 secondes 8. 14 secondes... Ouais, 14 secondes 7. Ça y est, là, il y a moins de différence déjà. Mais quand tu es en attaque, effectivement, il y a beaucoup de différence. Là, on a 2 dixièmes entre standard. Et agressif. Eh bien, ça sent le doublé ! Avec le meilleur temps pour Gasly. Sainz a des softs. Sainz a des softs. Je vais demander aux deux d'aller chercher le meilleur temps au tour. Je vais demander aux deux d'aller chercher le meilleur temps au tour. On va mettre les temps au secteur. Et on va voir ce qui va se passer. Parce que Sainz, lui, il est tenu dans le trafic. Mais je n'ai pas envie de perdre. Parce que je crois que j'ai pris la statistique pour le... Enfin, la stat pour les sponsors. Dernier tour en course. D'une course complètement dingue. Où Pierre se sera arrêté 3 fois. Next lap, last lap. Next lap, last lap. C'est parti ! C'est parti ! Et 3 secondes, 8 entre les deux. 3 secondes, 8 entre les deux. 3 secondes, 4. Et Hamilton est à 19 secondes, Dokon. Try to cool down the tires again with your gun. Oh mais les softs sont complètement crâts. Mais en fin de course, sur une adhérence très élevée. Oh les pneus hard, fin de vie, c'est terrible. Donc en fait, il vaut mieux pas avoir des pneus en fin de vie. Et Purple du côté de Gasly sur le premier secteur. Purple du côté de premier secteur. Oh là là, le doublé. Le doublé. Incroyable. Gasly au conne. Sublime. Ah, il n'améliorant pas le deuxième secteur. Ah, les écarts qui sont en drape. Moi ça encore. C'est incroyable. Incroyable les écarts qui... Avec les softs, ils sont dingues. J'aurais bien aimé voir sans safety car à quel point Gasly serait remonté. Parce que là, les safety cars ont truqué un petit peu la logique qu'on avait des arrêts. Et Gasly qui termine premier. Esteban Ocon deuxième. Hamilton. Verstappen. Terrible pour Verstappen. Verstappen qui termine troisième. Verstappen qui termine troisième. Et qui limite les dégâts. Et qui limite les dégâts. En termes de points. En termes de points. 149. Et oui, en termes de points, il limite les dégâts. Le problème, c'est que Verstappen a raté deux GP. Sinon, il serait à 70-75 points. J'ai encore oublié de mettre pour Cher. C'est terrible. C'est terrible pour lui. Il ne faut plus que j'oublie. A partir de demain, je n'oublie plus. A partir de demain, je n'oublie plus. L'aileron arrière qui est finalisé. On n'oublie pas aussi que les voitures des autres pilotes vont logiquement revenir. Plus fortes. Donc, on verra à quel point. En tout cas, nous, on a terminé notre nouvel aileron. On ira de côté de Silverstone. Avec un beau soleil et 37 degrés sur la piste. Silverstone, c'est demain 11h. On attend. Je vous souhaite à tout de suite une très bonne journée. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi sur ce GP. A demain. Pour la suite des événements. Et merci encore à tous de me soutenir. Avec les pouces bleus. Bien sûr. Avec vos commentaires super bienveillants. Et si ce n'est pas déjà le cas, l'abonnement. Merci beaucoup. A demain 11h.